Pendant ce temps, un trou noir s'est animé, et il y a un vaisseau. Oui, nous avons survécu à la distorsion de l'espace-temps. Dans quel univers nous sommes-nous ? Ranch, lance un scan à la recherche d'Energène. La recherche n'a rien donné, maître Sledge. Alors, nous sommes bien dans un autre univers. Wow, qu'est-ce que c'est ? C'est un vaisseau spatial. Regardez, il a été percuté par quelque chose. On dirait un superbe et gigantesque astéroïde. Ce n'est pas un simple astéroïde. Il contient un métal rare, du super-assier ninja. Qu'est-ce que tu attends ? Allons le chercher. Oui, maître Sledge. Nous allons devenir riche. Malheureusement, il prend sa navette et il dirige. Ce vaisseau est en très mauvais état. Silence pour être de conserve. L'astéroïde a dû décrire tout ce qui se trouvait à bord du vaisseau. Parfait. Dépêchez-vous, bande de fénéants. Et il s'approche vers la scène. On dirait une sorte de scène. Ça ressemble à un plateau télé. Les guerriers galamites. C'est formidable. Je vais m'emparer de ce vaisseau pour rien de tout. Mais tout à coup, Madame Audius a reconnu ces monstres. Non, par exemple. Je ne te conseille pas d'essayer. Qui es-tu, d'abord ? Je vous présente Madame Audius. Mais Madame Audius vient de parler à ces monstres qui s'appellent Sledge et Vrench. Et ces autres monstres de prisonniers. Elle vient de le dire. Si vous tentez quoi que ce soit, c'est moi qui m'emparer de vous.